Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Final Fantasy VII Evercrisis, un de mes jeux préférés du moment sur mobile. Je dirais même mon meilleur jeu Final Fantasy mobile. Le jeu est quand même très très bon. Si vous voulez commencer le jeu, c'est un très bon moment parce qu'il y a plein de cristaux. Quand vous commencez le jeu, vous avez de quoi faire 3 ou 4 multis. Si vous voulez re-roll, je vous ai préparé une vidéo re-roll qui est déjà sortie, vous cliquez sur le bouton à droite. Aujourd'hui, en fait, on va invoquer sur le nouveau portail. Alors, ce n'est pas Tifa qui m'intéresse, c'est l'arme de Ray 13. Donc là, déjà au niveau de la PT, je vous conseille de sélectionner l'arme que vous souhaitez obtenir en cas de PT. Donc ici, l'arme que je veux pour la première PT, c'est l'arme de Ray 13. Et pour la tenue, le fan service Tifa. Allez. J'espère pouvoir activer les 6 tampons pour récupérer l'arme de C13. Ah, C13. Ray 13, pardon. Alors, que fait l'arme de Ray 13 ? D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo, je vous invite à voir ma vidéo analyse. En fait, l'arme de Ray 13 permet de break la résistance foudre sur une cible. Et vu que Cloud, j'ai pas mal investi dessus, qui fait des dégâts de foudre avec son arme Murasame. On va faire pas mal de dégâts. Donc je pense que ce sera mon troisième perso que je vais monter. Ce sera un perso capable de débuff. Donc il débuffe l'attaque et la défense avec son limit break. Et puis avec son arme, il va pouvoir réduire la résistance de foudre pour que Cloud puisse faire encore plus de dégâts. Et puis, en termes de wishlist, il faudrait que je drop, si possible, l'arme d'aérer, cet arme-là, qui est incroyable. Ça met un shield physique et magique en zone. C'est vraiment la îleuse ultime du jeu. Enfin, en tout cas pour l'instant. Parce qu'en fait, la méta, elle change en fonction des armes qui sortent. Actuellement, Iris reste top 1 pour tout ce qui est soin, support. Tifa, ici, elle est pas dégueu en tant qu'îleuse, mais par rapport à Iris, elle est quand même en deçà. En deçà d'Iris. Raid 13, ça peut être ton troisième homme. Donc Cloud, Iris. Donc ça, c'est la... En fait, le corps de chaque team, c'est un DPS, un healer. Donc actuellement, c'est Cloud et Iris. Ou sinon, Cloud et Matt. Donc Matt en tant que healer. Ou Cloud et Tifa en healer. Et puis en troisième slot, soit un débuffeur, soit un buffer, soit un autre DPS. Je vais vous faire une vidéo tier liste des persos un peu plus tard. Bon allez, c'est parti. Trois multis. C'est vrai que le jeu est très généreux. Mais j'ai un peu trop invoqué là. Je suis allé chercher le skin de Cloud. Allez, deux tampons, s'il te plaît, voire six. Oh ! Pas mal, pas mal. Trois tampons. On est à la moitié de l'appétit, les amis. Pas mal, pas mal. Si je fais un et deux, on est pas mal. On est pas mal. Trois multis chercher l'arme, c'est pas mal. Bon, j'espère un jour proc les douze tampons parce qu'il est possible de dropper les douze tampons d'un coup. On a une chance sur dix mille. Apparemment, un abonné a réussi déjà. Allez, Cloud. Directement un... Un cinq étoiles. J'espère qu'ils vont ajouter d'autres animations. On esquive, on contre. Allez ! Allez, le frérot ! Oui ! Ça sent bon ! Critique et Fever. Yes ! Allez ! 7% de drop, les gars. 7% de drop. Allez. L'arme d'Aeris. Oh ! Oh ! Oh ! Red 13 ! Oh ! Il y a Aeris. Incroyable. Si en une multis, je droppe les deux, ce serait une dingue gris. Attendez, attendez, attendez ! Ne vendons pas la peau de l'ours. Parce que ça peut être l'arme de C13. Est-ce qu'il y a Froggie ? Il y a Froggie, du coup, je pense à C13. Soit l'arme de Red 13. Soit... Allez, s'il te plaît, la nouvelle, la nouvelle, la nouvelle. Allez. Je sais même pas comment il s'appelle. Six Tide Collar, oui ! Bon, vous voyez pas à cause de ma grosse tête, mais... Seaside. C'est ça, hein ? J'ai même pas retenu le nom, en fait. Ah, la dingue gris. Non, l'arme d'Aeris, stoppée, l'arme. L'arme d'Aeris pour le shield. Trop important, le shield, dans ce jeu. Defender, c'est pas mal. Allez, s'il te plaît. Allez, Aeris ! Oh, la multi de zinzin ! La multi de zinzin ! C'est exactement cette arme. Oh là 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 ! Oh, la multi de zinzin ! On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Est-ce que je suis gourmand, je vais chercher du double ou pas ? Je sais pas. Non, on va garder parce que... Il y a forcément un skin pour Aeris qui arrive, là. Enfin, un skin et une nouvelle arme. Pareil pour Cloud. Pour l'instant, on va pas trop forcer sur la luck, là. Oh, la multi de zinzin ! Les deux trucs que j'avais pas. C'est génial, c'est incroyable. Incroyable, les amis. Incroyable ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous, joueurs de la luck ! Et oui, d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, il y a un Discord dans la description. Il y a une section dédiée à Final Fantasy VII Evercrisis. Donc, si vous voulez partager vos invocations, vos ressentis, si vous avez besoin de chercher des joueurs pour vous aider. Bon, bah du coup, on a eu exactement ce qu'on voulait. On va garder nos... Ce qui est dommage, je crois que les tampons se transfèrent pas. Les tampons, je sais pas si ça se transfère, il me semble pas. Bon, tant pis. Bon, bah du coup, Red XIII. Ah oui, surtout Iris. Iris qui a désormais la possibilité de shield toute la team. Dans ce cas-là, Matt, j'ai plus besoin de Matt, là. Ah ouais, mais vraiment, mais vraiment, les amis. Vraiment ! Bon, Matt, il est viré. Donc là, ici, on va mettre l'arme fraîchement droppée. Saving Grace. Voilà, défense physique et défense magique augmentée pour tous les alliés. Et ça dure 10 secondes en level 1. Hop, on va enhance. Directement, optimisation. Voilà. Ensuite, on va un cap. Là, directement, on va monter level 50. Il faut savoir que les armes, autres que principales, transfèrent que la moitié des stats. En gros, là, tous les stats que vous voyez, c'est divisé par 2. Ah mince, il manque 2. Bon, je vais devoir farmer un petit peu. Mais en tout cas, j'ai, on va dire, le meilleur équipement sur Iris. J'ai le Fairy Tail pour le soin de zone. Et j'ai le Mythril Rod pour le Shield. Là, c'est vraiment le meilleur stuff sur Iris. Maintenant, j'ai monté Mat. J'en ai plus besoin. Parce qu'en fait, Mat, je l'utilisais pour le Shield. En fait, avec son Limit Break. Il mettait un Shield sur toute la team. Donc, augmentation des gars. Enfin, résistance physique et magique. Mais pendant 10 secondes. Mais bon, l'ulti, c'est très long à charger. Bah du coup, au revoir. Place, arrêt 13. Alors, en un principal, je mettrai lequel ? Est-ce que je mets le Sonic Fang ? 518 en attaque. Et celui-là, il a combien au max ? Le Seaside, là ? Ah oui, il a moins d'attaques. Non, tu sais quoi ? Je vais le mettre en principal. Alors. Voilà, on va switcher. Donc là, on va pouvoir break la résistance foudre. Et on va voir les dégâts que ça va faire. Ensuite, en seconde arme. En fait, moi, je l'utilise comme un débuffeur. Donc là, en fait, il va faire une attaque mono-cible. Je vais plutôt chercher l'autre arme. Ça, c'est du soin. J'en ai pas besoin. J'ai déjà Aéris. Non, c'est pas celle-là. Bon, ça, c'est une attaque de feu. Après, il fait aussi des dégâts, comment dire, élémentaires. Donc là, augmentation de la défense. Non, ça, je n'ai pas besoin. J'ai déjà Aéris qui fait ça. Ah, je n'ai pas l'arme qui débuffe. Ah, c'est dommage. Bon, du coup, ça sera mon DPS. Mon deuxième DPS, en fait. Je n'ai pas l'arme qui débuffe. Bon, OK. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, parce que le heal, ça ne sert à rien. Vu que j'ai déjà Aéris. J'ai utilisé ça. Blaise Rush. Dégâts élémentaires. Ou plutôt de dégâts neutres. En vrai, dégâts neutres, c'est peut-être le meilleur choix. Tac, tac. Et ce serait celui-là, alors ? Ah, non, c'est le feu. Ouais, ouf. Attends, mais attends. Je ne comprends pas, non. Ah, mais oui, c'est déjà là. OK, c'est celui-là que je garde. 500 dégâts élémentaires. Une fois maxé, c'est 940. OK. Bon, très bien, les amis. Très, très bien. On est bien. On est bien. En termes de skin, je n'ai rien du tout. C'est dommage. D'ailleurs, le skin, il fait quoi nouveau ? Le skin de Red XIII. Il donne des PV, je crois, de mémoire. PV et un peu d'attaque, OK. Bon, on va s'arrêter là. Enfin, franchement, je suis très, très bien là avec ma team. J'ai mon Cloud qui va faire des dégâts monstrueux. J'ai le meilleur setup pour Iris. Cloud, il est bien, ce que fait. Maintenant, il faut que je monte Red XIII. Je n'ai pas monté jusqu'à présent, mais on va commencer à le monter, les amis. Sur ce, abonnez-vous, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et TikTok. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.